La mort de l'actrice, réalisatrice et productrice libano-américaine Salma Hayek a laissé le monde du divertissement choqué et indescriptiblement triste. Une vie pleine d'agitation a coûté à Hollywood un grand talent, laissant un vide qui ne sera jamais comblé. Salma Hayek, originaire du Liban, a conquis le cœur du public grâce à son excellence à l'écran et hors tension. Elle est connue comme l'une des actrices les plus talentueuses et les plus attrayantes de l'industrie cinématographique. Cependant, après sa splendide apparition et son succès, la vie personnelle de Salma Hayek a été confrontée à de nombreux défis difficiles. L'une des causes particulières du stress accru dans la vie de Salma est la complexité du travail dans l'industrie du divertissement. Avec une série de rôles dans des films populaires, elle fait face à une pression constante du public et de l'industrie. Les voyages constants, les tournages de jour et de nuit et le temps passé à promouvoir le film ont rendu sa vie bien remplie. Des problèmes de santé mentale sont également apparus et ont affecté le sommeil de Salma Hayek. Elle est souvent confrontée au stress, à l'anxiété et à la pression de la perfection dans tous ses projets artistiques. Ses problèmes ont rendu son sommeil instable et elle doit recourir à des somnifères pour dormir suffisamment et profondément. Malgré l'aide de médecins et d'experts en psychologie, Salma Hayek lutte contre le stress et la maladie mentale devenant de plus en plus difficile. Elle a essayé de trouver un moyen d'équilibrer sa vie et son travail, mais la pression constante de l'industrie du divertissement et la vie trépidante des Hollywood n'ont jamais cessé. Par une journée sombre, alors que personne ne s'y attendait, Salma Hayek a arbitrairement fait une overdose de somnifères. Un long sommeil l'envahit et la fit partir pour toujours. La perte de Salma Hayek a laissé un immense vide dans le cœur des fans et dans l'industrie cinématographique. La vie et la carrière de Salma Hayek sont une leçon sur l'importance de prendre soin de sa santé mentale dans une vie stressante. Elle a laissé une profonde marque sur l'industrie du divertissement et, même si elle est partie, son talent et sa beauté resteront à jamais gravés dans les mémoires. Salma Hayek sera toujours une icône de l'industrie cinématographique et une femme talentueuse, forte et sommeil. Le mariage de Salma Hayek est très critiqué depuis des années. Les tabloïds ne supportent tout simplement pas le fait que l'actrice ait épousé un milliardaire. Bien sûr qu'elle est une croqueuse de diamants, allez ! Je parie que l'argent l'a aidée à se rapprocher de lui. Elle ne sera jamais heureuse avec elle-même. Son mari, François-Henri Pinault, possède des marques de luxe telles que Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga et bien d'autres. A cause de cela, les médias ont immédiatement qualifié Salma de croqueuse de diamants et ont dit que son mariage était arrangé. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Lorsque Salma, 39 ans, a rencontré son mari, elle n'avait aucune idée de qui il était. De plus, après toutes les déceptions amoureuses qu'elle avait connues auparavant, elle n'était même pas à la recherche d'une nouvelle relation. L'actrice ne voulait pas répéter la même erreur en choisissant toujours le mauvais gars. Malgré ses doutes et ses inquiétudes, Salma a été immédiatement attirée par François en raison de son charme et de son assurance. Dès le début, ils étaient parfaitement assortis. Salma était loin de se douter que les autres la jugeraient pour sa relation avec lui. Ce fut un choc pour elle de découvrir qu'elle, une superbe actrice à succès, était soudainement traitée de croqueuse de diamants. Mais ce n'était pas la première fois que Salma devait faire face au jugement. Au début de sa carrière, elle n'était perçue que comme une simple vedette à succès parmi d'autres. De nombreux fans voulaient la voir dans des rôles qui mettaient en valeur sa sexualité. Et au début de sa carrière, même ses parents ne croyaient pas qu'elle réussirait à Hollywood. Son père pensait que son désir de devenir actrice n'était qu'une phase. Issue d'une famille aisée, Salma avait la liberté de choisir sa propre voie et n'avait pas besoin d'un homme pour la parrainer. Salma Hayek a réussi à avoir du succès par elle-même et à rendre ses parents fiers d'elle. Avec son rôle dans Frida, elle a prouvé à tous qu'elle était bien plus qu'une beauté latino-stéréotypée. Le film a été son projet phare pendant près de dix ans. Mais une fois de plus, Salma a du travail incroyablement dur pour que ce film soit réalisé. Et pendant ce temps, elle a eu une interaction extrêmement désagréable avec le tristement célèbre producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Elle devait soit tolérer son comportement offensant, soit refuser le rôle de sa vie. Hayek a pris le taureau par les cornes et a choisi la première solution. Lorsqu'elle a raconté son histoire, l'actrice l'a traité de monstre et a déclaré que cette expérience l'avait hantée pendant longtemps. Mais aujourd'hui, elle ne laisse plus personne la perturber ou la définir. Aujourd'hui, Salma est assez forte pour se battre pour les droits des femmes et contre la violence domestique. Avec sa valeur nette de 200 millions de dollars, elle a gagné suffisamment pour ne pas se soucier de tout l'argent de son mari. D'ailleurs, l'actrice a toujours aimé son métier. Quand Hayek a donné naissance à sa fille et a pensé à arrêter sa carrière, François l'a fait changer d'avis. Il a dit qu'il ne voulait pas être privé de son travail et qu'elle avait beaucoup plus à offrir au monde. Le mari de Salma ne l'a jamais traité comme une poupée, mais plutôt comme une partenaire égale. Et malgré les croyances de beaucoup, la différence d'âge entre eux n'est que de 4 ans. Hayek a admis une fois que l'histoire de leur rencontre était très romantique, mais elle ne l'a jamais partagée publiquement. C'est la mienne. Je ne veux pas la vulgariser en en faisant une histoire pour me rendre intéressante. Pourtant, nous savons que Salma et François se sont mariés deux fois. Leur premier mariage était une petite cérémonie de la Saint-Valentin dans une mairie de Paris. Et quelques mois plus tard, ils ont renouvelé leurs voeux lors d'un événement beaucoup plus important avec Dester à Venise. Au même moment, le couple attendait une petite fille, Valentina. Salma était heureuse d'être devenue mère à 41 ans. Et elle est également heureuse d'être une femme tardive en amour. C'est worth the wait. Quel est le secret de leur mariage ? Selon Salma, la clé de leur relation solide est qu'ils donnent toujours la priorité à l'autre. Salma et François ont également pour règle de ne jamais se séparer pendant plus de deux semaines. Et ils ne ramènent pas leurs problèmes de travail à la maison. Mon gars a terminé son travail. Ne matter how hard it was, et trust me, il a a beaucoup de responsabilités. Big smile on his face, happy to be home, happy to see me and the kids. De plus, Salma et François se soutiennent mutuellement dans tout ce qu'ils font. Salma est donc heureuse de concilier sa carrière et sa maternité. Il n'est pas trop gêné par l'opinion des autres. 15 ans ensemble, et nous sommes fortes en amour. Et je n'ai même pas l'offensive. Je me suis dit, oui, c'est quoi ! Salma et François méritent d'être heureux. Comme tout le monde. Et tous les détracteurs qui spéculent sur la réalité de leur amour devraient se souvenir d'une leçon. Ne jugez pas, un livre à sa couverture. La mort de l'actrice, réalisatrice et productrice libano-américaine Salma Hayek a laissé le monde du divertissement choqué et indescriptiblement triste. Une vie pleine d'agitation a coûté à Hollywood un grand talent, laissant un vide qui ne sera jamais comblé. Salma Hayek, originaire du Liban, a conquis le cœur du public grâce à son excellence à l'écran et hors tension. Elle est connue comme l'une des actrices les plus talentueuses et les plus attrayantes de l'industrie cinématographique. Cependant, après sa splendide apparition et son succès, la vie personnelle de Salma Hayek a été confrontée à de nombreux défis difficiles. L'une des causes particulières du stress accru dans la vie de Salma est la complexité du travail dans l'industrie du divertissement. Avec une série de rôles dans des films populaires, elle fait face à une pression constante du public et de l'industrie. Les voyages constants, les tournages de jour et de nuit et le temps passé à promouvoir le film ont rendu sa vie bien remplie.